Comme les humains, les volcans dorment. Mais, contrairement à nous, lorsqu'ils se réveillent, ils ne poussent pas la porte du café du coin pour demander... Un chocolat chaud, et puis un croissant, s'il vous plaît. Et... Attends... Pardon pour la fumée. Non, bien évidemment. Lorsqu'un volcan se réveille, le sol tremble comme une feuille. Il se déchire. Le magma monte des entrailles de la terre. La lave coule, elle boue, elle clapote. Et parfois, ça explose ! Cet époustouflant spectacle. Maurice et Katia Craft l'ont vu plus d'une fois. Pourquoi ? Ma foi, mais c'est leur métier ! Maurice et Katia sont mari et femme, et ils étudient les volcans pour savoir pourquoi et quand ils vont exploser. Ils sont... volcanologues ! Entre les volcans et eux, c'est une folle histoire d'amour. Écoutons-les. La mer déchaînée ou bien couchée de soleil, à côté d'un volcan, c'est nul ! Maurice a raison. Une fois que vous avez vu une éruption, vous ne pouvez plus vous en passer. Pour percer les mystères de leurs précieux volcans, les Crafts sont prêts à prendre tous les risques. Ils ont marché sur des petits ponts de lave refroidis, au-dessus de coulées de plus de 1200 degrés. Ils ont approché de véritables geysers de feu. Ils ont même pris des bains de soleil à quelques mètres de cratères bouillonnants. Ma parole, mais ils sont complètement fous ! Sans doute, mais pas que. Grâce à leur nouvelle connaissance, ils espèrent sauver la vie de milliers de personnes. Car les volcans, tu le sais, lorsqu'ils explosent, tuent. Enfin, pas dans tous les cas, mais ça peut arriver. Et alors, bonjour la cata ! Maurice et moi, on finira par y laisser notre pot ! A confié un jour, Katia, à un ami. A-t-elle raison ? Leur folle passion finira-t-elle par les réduire en miettes ? Ou plutôt, en cendres ? Jusqu'où, les Crafts, sont-ils prêts à aller ? Jusqu'au bout du rouleau de papier ? Crafts ! Attention, nous embarquons pour une aventure explosive qui nous conduira aux pieds des volcans les plus dangereux du monde ! Je te préviens, la température risque de grimper. De temps en temps... Oh oui ! Nous allons avoir sacrément chaud aux fesses ! Pour Maurice, tout commence dans son enfance. Nous sommes en 1953, sur une île volcanique du sud de l'Italie qui s'appelle Stromboli. Le soleil est en train de se coucher. Maurice, sept ans à rêve, yeux bleus, boucles blondes, short et sandalettes rouges, grimpe avec sa famille le long des pentes du volcan. Le petit a l'estomac lourd. À midi, il a repris trois fois de la pizza Margherita. Alors, il se traîne, c'est dur, il en a marre ! Il marche, il monte, il sursaute, son cœur bat. Le volcan ne se tient pas tranquille. Il gronde, il frémille, il tremblote ! Arrivé au sommet, soudain, en contrebas, dans une sorte de cuvette, Maurice la voit. La lave, bouillonnante, jaune, rouge, en train de jaillir de cinq petits cônes volcaniques. Le petit arrête de respirer. Il regarde, fasciné. Oh ! On dirait une pizza ! Maurice est changé à jamais. Katia, elle aussi, a croisé la route d'un grand volcan italien dans sa jeunesse. Et pas n'importe lequel. L'Etna. Elle a dix-huit ans. Le vent lui fouette le visage. La fumée qui sort du sommet remplit l'atmosphère d'une odeur étrange et qui ressemble un peu... Ah ! Pas de l'œuf pourri. Face à cette immense montagne cracheuse de lave, Katia se sent libre. Elle est bien ! Mieux que partout ailleurs ! Depuis ce jour fatidique, les volcans l'attirent comme les papillons avec du pâté. Non, attends, non. Ce n'est pas ça. Euh, attends. Alors, attends. Avec du comté ? Euh, non, zut. Ah non, toujours pas. Oh, alors, avec la lumière peut-être ? Lorsque Katia et Maurice se rencontrent à l'université quelques années plus tard, ils tombent immédiatement amoureux. Une nuit, ils passent un pacte fou. Notre vie, nous la consacrerons entièrement aux volcans. Ce sera notre raison d'être. Rien d'autre n'aura d'importance. Oui, Maurice. Je te suis à 100%. Même pas question de les étudier dans les livres. Il faut qu'on aille les voir de près. Je veux sentir les volcans respirer, bouger, crépiter. Je veux vivre avec eux. Ils seront comme nos enfants. Youhou ! Les grandes aventures commencent ! Après une première expédition en Islande, le couple décide de mettre le cap sur l'Indonésie. Rien d'étonnant à cela. Sur ces îles sublimes, situées au sud-est de l'Asie, des volcans. On en trouve en pagaille. Et des sacréments dangereux en plus. Ils sont instables, imprévisibles, colériques. Le 13 mai 1971, les Crafts atterrissent sur l'île de Java. Ils sont accompagnés par une bande de jeunes scientifiques. Tous font partie de l'équipe de volcanologie que Maurice et Katia ont créé il y a quelques années, l'équipe Vulcain. À peine arrivés, ils se mettent au travail. Leur mission ? Étudier chaque volcan d'Indonésie afin de déterminer ce qui présente un risque pour la population. C'est une sacrée responsabilité. Des vies humaines sont en jeu, que diable ! Pour Maurice et Katia, approcher d'un volcan est un plaisir suprême. Une expérience déroutante qui ressemble au bonheur. Le sol bouge, il trempe, il est très chaud. Soudain, la température augmente, brutalement. Le corps se dessèche, la soif arrive, la peau tire. On dirait qu'elle va se fendre, se déchirer. Rencontrer un volcan ? Oui. C'est véritablement basculer dans un autre monde. En l'espace de sept mois, les Crafts et leur équipe étudient 39 volcans de l'archipel indonésien. Sur le Semeru, sur le Papandayan, sur toutes ces montagnes cracheuses de lave, on aperçoit ces deux silhouettes, Maurice et Katia Craft, bonnet rouge sur la tête, rapide, concentré, le geste assuré. Le 5 août 1971, l'équipe Vulcain se trouve sur le Kawa-Ijen, le cratère vert, un volcan situé tout à l'est de l'île de Java. Le groupe avance, lentement. Les arbres, si verts jusqu'alors, sont devenus marrons. Ils s'entouchent mortes ! On dirait que quelque chose ne va pas. Et en effet, un petit vent se faufile entre les branches cassées. Il est chargé d'un gaz extrêmement toxique. Les scientifiques tous, ils ont du mal à respirer. Qu'importe, Katia et Maurice font signe de continuer. Ils veulent atteindre le lac. Le lac ? Eh oui, un lac immense, turquoise, étincelant, mais extrêmement dangereux. Un lac d'acide pur. Il est 12h40. L'équipe continue sa progression. un brouillard verdâtre et poisseux vient de se lever. On ne voit pas à 5 mètres devant soi. Les gaz sont de plus en plus forts. Ils piquent les yeux et la gorge. Bonjour, l'expédition. Enfin, le lac apparaît. Vite, les scientifiques se mettent au travail. Ils commencent leur relevé. Le paysage est impressionnant. Ici, tout est dévoré par l'acide. Le moindre petit caillou a été attaqué, troué, grignoté. Tout autour du lac, des jets de gaz crachent des vapeurs jaunes, oranges, toxiques. C'est beau, c'est vrai, mais entre nous, ça ressemble tout de même beaucoup à la maison de vacances de Satan. Maurice, depuis quelques minutes, se tient un peu à l'écart, debout, face au lac. Mais, que se passe-t-il ? C'est-il éloigné, tu sais, pour, enfin, tu sais quoi, faire un petit prout ? Oh non, c'est bien pire, ses yeux brillent, il a une idée, une idée folle, je parie. Katia, je vais naviguer sur ce lac d'acide. Jusqu'à présent, personne n'a tenté l'expérience. Je veux voir ce que ça donne. Maurice, mais ça va pas la tête ! Maurice ne l'écoute pas. Son idée, il y tient, il la mettra à exécution. Mais, comment ? Il se trouve qu'il a apporté dans ses bagages un petit bateau gonflable en caoutchouc rouge. Ma parole, mais ce n'est pas du tout le bon matériel. Le caoutchouc dans l'acide, ça fond ! C'est de la folie pure. Le voilà qui gonfle son bateau, plus heureux que jamais. Katia le regarde, extrêmement inquiète. Elle voudrait le faire changer d'avis, elle sait que c'est impossible. Elle tente tout de même sa chance. Avec beaucoup de précaution, elle plonge un morceau de calcaire dans l'eau du lac. L'acide le dissout immédiatement. Tu vois, Maurice ? Lui dit-elle. Cette pierre, c'est toi ! Hélas, rien ne peut dissuader Maurice. Ça y est, le bateau est prêt. Mamma mia, que va-t-il se passer ? Maurice embarque avec un camarade qui a accepté de l'assister. Les deux hommes pagaient pour s'éloigner du rivage. Katia photographie cet instant. Historique. Bon, j'ai bien beau tout ça, mais entre nous, à quoi ça sert ? Je te rassure, derrière les paillettes de l'exploit, il y a bien un intérêt scientifique. Une fois sur le lac, Maurice pourra prélever des échantillons qui seront ensuite analysés dans un laboratoire à Paris. Et oui, un lac d'acide pur, tout de même, c'est intéressant de connaître sa composition chimique exacte. Le bateau avance. Régulièrement, il disparaît derrière un épais brouillard de gaz. Ce qui n'est pas très rassurant. Bon sang ! Mais où sont-ils ? S'exclament plusieurs fois Katia entre ses dents. Elle est sacrément tendue. Son cœur bat la chamade. À bord, les navigateurs effectuent les relevés. Soudain, Maurice regarde ses mains. L'acide commence à attaquer ses doigts. Ils sont tout fripés. Comme ces chats horribles, tu sais ? Oh non ! Les vilains chassent en poil ! Vite ! Pas une seconde à perdre. Il faut revenir. Mais, problème, le vent s'est levé. Il empêche le canot de revenir au rivage. Oh non ! C'est la catastrophe ! Combien de temps le caoutchouc du bateau résistera-t-il avant de se faire entièrement grignoter par l'acide ? Maurice et son camarade pagaient comme des fous contre le vent. Est-ce que ça marche ? Non, pas vraiment. Pas grave. Il continue. Une heure et demie plus tard, enfin, il regagne la rive. Maurice a réussi ! Les exploits de nos deux scientifiques ne passent pas inaperçus. De retour en France, Maurice et Katia sont interrogés par les journalistes. Vous rentrez d'expédition, racontez-nous comment ça se passe. Pour dormir, par exemple, comment faites-vous ? Eh bien, on plante nos tentes sur le volcan en activité, tout simplement. on dort à côté des coulées de lave. Le sol est chaud, c'est agréable. Par contre, du gaz s'échappe un petit peu partout, ça mange la tente qui se retrouve en lambeaux. C'est absolument génial ! Vous osez approcher les volcans de très très près. C'est tout de même très dangereux, non ? On croit ça, oui, oui, oui. Ça peut l'être, si l'on est imprudent, bien sûr. Mais autrement, c'est pas plus dangereux que de se promener sur une route française un week-end. En fait, il faut savoir partir à temps. Un bon volcanologue, c'est celui qui sait qu'en partir... Et c'est bien ça, le problème. Maurice et Katia sauront-ils s'arrêter un jour ? Sauront-ils partir à temps ? Les Odyssées est un podcast original de France Inter. L'Etna, le volcan italien que Katia a découvert à l'âge de 18 ans, est un volcan très actif. Et c'est surtout le volcan en activité le plus haut d'Europe. Il culmine à 3357 mètres. Il est si haut qu'il est en hiver recouvert de neige. Ses pentes abritent même deux stations de ski. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada